Bonjour, donc oui je vais vous présenter tous les bénéfices que peuvent avoir les streaming de données c'est à dire en fait partir de la chaîne complète stockage, récupération analyse, calcul et affichage et pour cela je vais vous présenter notre outil fait maison listique qui est un moteur de calcul et aussi un format de stockage donc nous sommes carré en intelligence une vingtaine de personnes spécialisées dans la data essentiellement à New York mais aussi à La Rochelle, un peu aux Etats-Unis on a une équipe parisienne qui est en train de bien grossir et moi-même qui suis à Poitiers à côté du Futuroscope donc toute notre spécialité c'est la data sous toutes ses formes trouver de la valeur dans la data fournir de la valeur au client la data c'est c'est pas l'objectif c'est juste un moyen et donc moi je suis Cédric Joulin responsable de l'équipe R&D et j'ai un passé j'ai travaillé pendant vingt ans chez BNP Paribas en salle des marchés à Paris et Londres et voilà d'où d'où ma connaissance des time series des séries temporelles donc les flux de valeur pourquoi je vous parle de ces flux de valeur et ceux de finance parce qu'en fait en finance on a pratiquement toutes les contraintes possibles et imaginables sur les flux de données c'est à dire qu'on va déjà avoir des données de toute nature vous allez avoir des entiers des décimaux des nombres flottants vous allez avoir des énumérations des chaînes de caractère des bouléens ça recouvre tous les domaines possibles et imaginables ensuite vous allez aussi avoir toute fréquence c'est à dire que vous allez avoir des instruments financiers qui vont avoir un point par jour voire moins et d'autres instruments financiers très liquides où c'est des dizaines de millions de mises à jour dans une journée et surtout vous n'avez pas de notion de vraie fréquence en fait vous n'avez pas de période déterminée les informations elles arrivent comme elles arrivent vous pouvez avoir les marchés qui accélèrent et à un moment donné vous allez avoir énormément d'achats de ventes de mises à jour et puis ça va se calmer vous en aurez beaucoup moins donc c'est des flux qui sont complètement asynchrones en plus et enfin dernier point qui est vraiment typique à la finance mais qui en fait est très utile après vous pouvez avoir des données exactement au même temps par exemple vous achetez 1000 actions BNP Paribas vous n'allez pas forcément avoir en face suffisamment de personnes pour vous les vendre donc ça va être ventilé on va dire sur 2-3 personnes par exemple mais vous l'action d'acheter c'est maintenant donc il va y avoir 3 transactions exactement à l'instant T mais par contre ce qu'il faut conserver c'est la chronologie parce que la première transaction c'est le premier qui a dit moi je suis prêt à vendre à ce prix donc la chronologie est une importance donc vous vous retrouvez avec plusieurs informations strictement au même moment à la nanoseconde près mais vous devez conserver cette chronologie alors pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il existe des bases de données spécialisées dans les time series où le time stamp sert de clé sert d'identifiant donc là vous voyez il y a un petit souci pour ce genre d'informations vous êtes obligé d'avoir des feintes enfin vous en doutez les time series les séries temporelles dans les salles de marché en finance elles ont une volumétrie qui peut être énorme qui peut être très très grande et surtout comme je vous le disais inconnue à l'avance donc bah du coup quelle est la seule possibilité pour être relativement sûr de toujours encaisser la charge bah c'est de travailler en streaming consommer la donnée comme elle arrive et la traiter comme elle arrive que ce soit en historique comme ça on va pouvoir rejouer tout ce qui s'est passé ou bah directement en temps réel l'autre avantage du streaming alors je vous ai parlé de données de finance mais aujourd'hui la majorité des données qu'on trouve dans le big data ce sont des séries temporelles ce sont des données avec un temps associé donc bah vous avez l'IoT tous les objets connectés qui envoient des données régulièrement les panneaux solaires les éoliennes vous allez avoir la météo vous allez envoyer aussi des séries de température de pression d'humidité toutes les stations de météo France et vous allez avoir la santé vous avez tous nos modes connectés ce sont des time series et en fait notre rythme cardiaque à tous c'est une time series donc être capable de traiter les time series financières ça nous ouvre la porte à toutes ces time series alors Listik c'est l'outil que nous avons créé c'est un moteur de calcul qui travaille en pur streaming vous lui envoyez une requête avec un langage dédié il l'interprète il la comprend et il commence à consommer les données faire les analyses que vous lui avez demandé et vous retournez le résultat pourquoi TIC ? le TIC c'est le quantum de données en finance c'est l'information la plus petite donc la granularité la plus précise l'idée c'est qu'on va partir des données les plus précises la donnée brute ne rien oublier tout prendre et LISP en fait c'est le vieux langage qui est très efficace très condensé vous allez décrire ce que vous voulez faire en LISP vous voulez soustraire deux séries pour voir la différence vous allez envoyer une parenthèse moi ma série 1 ma série 2 fermez la parenthèse vous envoyez ça au moteur de calcul il analyse il comprend il consomme les deux séries et vous retourne la différence donc le LISP ici est utilisé pour décrire c'est un peu notre SQL des timeseries et donc le LISP a plusieurs avantages c'est concis c'est facile la part C et en plus surtout ça fait un joli jeu de mots LISP et ça ça fait bien sourire nos amis aux US il y a peu de glamour en finance dans les timeseries c'est pas mal aussi alors l'architecture voilà donc on a mis le stockage à part parce qu'on a donc créé notre moteur de calcul streaming LISP mais on a aussi une très très forte plus-value sur ce qui va être le stockage l'archivage des timeseries avec notre expertise on a réussi à développer un format de stockage de toute timeseries qui va être très compact et très rapide à lire c'est pour ça que j'ai mis à part il y a cette phase de stockage qu'on va être sur des données historiques on va essayer de bien les stocker bien les archiver pour pouvoir se permettre de faire des calculs toujours en streaming mais très efficaces et vous allez avoir aussi comme source des sources temps réelles ou n'importe quelle autre source je reviendrai après et ensuite vous avez la cascade de données qui vont d'abord être récupérées par l'ISPIC analysées et envoyées pour éventuellement affichage ou ce que vous voulez derrière donc vous voyez c'est là où je parle de streaming continu sur le traitement je vous parlais de notre format de stockage voilà des vrais chiffres ce qu'on arrive va faire donc ici je vous parle évidemment en premier lieu de données financières donc j'ai pris une journée une seule journée avec 817 instruments beaucoup d'actions et ce qu'on appelle des futurs des instruments très liquides donc sur ces 817 instruments une journée ça représente 22 000 séries de valeurs en tout ça fait 2,6 milliards de points 2,6 milliards de valeurs le texte brut le CSV ça prend 92 gigas maintenant on s'est amusé à voir ce qui fait la référence aujourd'hui je pense c'est le format Apache Parquet on a pas mal travaillé dessus pour réussir à en utiliser vraiment toutes les possibilités on est arrivé alors pour ceux qui connaissent on a utilisé Brotely pour la compression derrière parce que c'est ce qui nous est apparu être le plus efficace et bien Apache Parquet on arrive à 2,3 gigas ce qui fait déjà une belle compression avec nous avec notre format on arrive à 1,3 gigas donc on arrive à faire vraiment mieux et toujours avec ce 1 pour 1 c'est à dire qu'à partir de notre fichier on peut recréer complètement le fichier source il n'y a aucune dépératition d'informations et puis du coup on a pris plein d'autres sources de données mais ici une qui était assez intéressante c'est Météo France qui est mise sur Kaggle et sur MétéoNet à disposition de tout le monde trois ans d'historique sur 860 stations c'est des données toutes les 6 minutes vous avez c'est dans les oui c'est ça 7200 séries température pression humidité vitesse du vent direction ça représente 1,6 milliard de points le texte brut fait 13 gigas Apache Parquet 860 mégas on arrive à 304 mégas avec listique grâce à notre format d'archivage et le streaming vous allez voir les bénéfices du streaming justement le streaming ça va vous permettre d'avoir une empreinte mémoire très très faible évidemment si vous faites la différence de deux séries qu'est-ce que vous avez en mémoire deux points donc vous avez très très peu de mémoire construite du coup vous n'avez aucune contrainte sur la taille de la série vous allez libérer les ressources mémoire du système vous n'allez pas utiliser grand chose il va rester plein de mémoire le système pour si vous avez notre format d'archivage en entrée faire du cache OS et vous vous retrouvez de façon transparente avec des données in memory donc vous allez vraiment accélérer encore les calculs ensuite notre outil n'a pas besoin d'une grosse machine on fait du edge computing naturellement on va pouvoir faire tourner notre outil sur des toutes petites machines vous allez voir les résultats après du coup on va pouvoir faire tous les calculs à distance et ne transmettre que la donnée intéressante diminuer la bande passante utilisée et bien sûr aussi baisser la consommation parce qu'on va pouvoir mettre des plus petits ordinateurs qui se déclenchent que quand la donnée qui travaille que quand la donnée arrive donc ça c'est vraiment très efficace pour économiser de l'énergie enfin peu de mémoire donc on va pouvoir synchroniser et utiliser en même temps combiner des milliers de séries en même temps quelle que soit la source et aussi chose qui est très intéressante pour tous les chercheurs et tous les développeurs vous faites votre test vous lancez la requête vous allez tout de suite avoir les premiers résultats vous allez tout de suite pouvoir vous rendre compte si vous êtes trompé ou pas vous arrêtez vous changez comme c'est au cours de l'eau les premiers résultats arrivent tout de suite si vous avez des milliards de données ce sera long mais les résultats vont arriver petit à petit vous allez pouvoir arrêter quand vous voulez voir l'évolution et pouvoir contrôler ce que vous faites plus facilement et enfin chose évidente mais qui est vraiment super importante vous savez faire votre traitement en streaming du coup votre traitement marche tout de suite sur des données en temps réel vous pouvez le mettre réellement sur des données qui changent et vous avez votre analyse faite en live et voilà l'analyse alors là ce que je vous présente en fait c'est avec toutes les données qu'on a récoltées on a pris un petit exemple de finance mais un algorithme relativement simple on l'a implémenté sur plusieurs millions de valeurs et on l'a fait tourner en boucle et on l'a utilisé comme benchmark pour s'assurer qu'on était capable de le faire tourner sur plein de machines et voilà les résultats donc sur des machines la plus performante de ce qu'on a essayé c'est une 16 coeurs sur 32 threads on arrive sur un algorithme qui est simple mais qui fait quand même pas mal de choses à avoir plus de 12 millions de points à la seconde alors là je peux vous dire que je vous ai dit que le message qui est envoyé à l'ISP en l'ISP derrière c'est pas du l'ISP c'est du Go chez Google on a tout codé en Go donc c'est très fort pour tout ce qui est concurrence parallélisation c'est à dire que là tous les coeurs on les utilise et vraiment à fond tellement à fond qu'on a des intels qui reboot parce que c'est trop dur pour eux il faut changer le refroidissement et donc du coup on arrive à 12 millions de points et on arrive même à le faire tourner sur des toutes petites machines comme les Raspberry Pi Zero vous voyez celle la plus lente donc je sais pas si vous connaissez voilà là dessus on fait tourner on fait tourner nos benchmarks on fait tourner toute notre suite sur un tout petit ordinateur comme ça on a même allé plus loin c'est quelque chose qui est un peu moins connu on a réussi à le faire tourner sur un Onion Omega 2 je vais le sortir voilà là on est encore plus contraire mais on arrive quand même à le faire tourner alors évidemment la vitesse n'est pas la même mais ça marche là dessus donc pour du Edge Computing vous mettez l'ordinateur il tourne il envoie que les données tout ce qui va être évidemment les problématiques de secret si vous faites les calculs sur place les données sont pas transmises donc vous avez déjà beaucoup moins de problèmes avec la sécurité des données ah oui alors petite chose intéressante on a testé donc sur plein de machines différentes on a pu le mettre directement sur un NAS un ordinateur juste pour le stockage des disques durs on arrive à le faire tourner dessus on a fait aussi tourner sur une machine qui est à la fois Linux et Windows juste pour rigoler un peu Windows est 10% plus lent c'est strictement la même machine mais on perd 10% de vitesse en utilisant Windows donc ensuite alors maintenant je vais vous montrer des vrais exemples alors tous les exemples que je vais vous montrer tous les calculs qu'on a fait tous les graphes en fait vous pouvez les voir calculés en live pour de vrai sur notre site le site dédié kereon à Lisptic c'est kereon.lisptic.org je vous le représenterai wiki, exemple et là vous cliquez vous faites run vous faites scene playground vous allez vraiment voir ces courbes s'afficher en temps réel les calculs en live ici en fait comme je vous disais les flux financiers vont être asynchrones vous allez avoir des valeurs un peu n'importe quand ici si on regarde BNP, Paribas et Société Générale on a l'impression qu'ils évoluent à peu près de la même façon il y en a un qui est entre 40 et 45 euros et l'autre autour de 25 euros on a l'impression qu'ils ont la même évolution ce qu'on aimerait faire c'est une corrélation sauf qu'ici c'est des flux complètement asynchrones avec les sticks on implémente très facilement en quelques lignes l'algorithme Ayashi Yoshida qui va calculer cette corrélation asynchrone à la volée et ici on a pris comme exemple une fenêtre d'une heure c'est pour ça que vous voyez les données commencent la corrélation commence à 10 heures parce que les marchés ouvrent à 9 heures corrélation sur une fenêtre d'une heure il nous faut bien sûr une heure de données pour pouvoir commencer à avoir les premiers résultats et voilà et on voit qu'en fait la corrélation est assez variable avec un maximum autour de 14 heures quand les traders reviennent de manger alors pourquoi je vous présente cet exemple parce que là vous avez un flux complet ça marche vraiment on arrive à le faire en live et on a utilisé cette corrélation sur des problématiques insoupçonnées j'ai un ami de Lorenzo Ponce qui fait des ruches connectées et il est venu voir une fois en me disant c'est vrai que j'ai un problème les abeilles alors vous voyez la courbe en rouge j'ai un thermomètre dans la rue une abeille quand elle est en forme elle régule la température vous voyez au début jusqu'au 1er juin et un peu après la température en rouge bouge très peu et après au mois de juillet aussi elle bouge encore peu alors le décalage en fait c'est qu'il avait déplacé le capteur dans la rue mais entre ces deux zones vous avez des grosses variations et ces variations suivent la température extérieure c'est ça le critère mais quand les deux températures sont corrélées il y a un souci les abeilles sont potentiellement malades donc j'aimerais bien calculer cette corrélation j'ai mis un développeur dessus ça donne rien je dis mais oui mais comment ils sont des capteurs chacun vit sa vie j'ai mon thermomètre dedans qui envoie des données quand il veut comme il peut et le thermomètre à l'extérieur pareil il envoie ses données quand il veut comme il peut du coup on se retrouve avec des time series asynchrones je lui ai dit bah écoute moi je connais un algo en finance on va essayer et donc le résultat c'est ce que vous voyez en dessous et du coup on est capable alors là on a juste mis à seuil on n'a pas encore mis d'intelligence artificielle on dépasse un seuil attention comme en plus on est sur du streaming on sait le faire marcher sur de l'embarqué on va pouvoir le mettre directement dans la ruche et là c'est la ruche elle-même qui va faire le calcul et envoyer le message à l'apiculteur attention là dans la ruche 42 il y a peut-être un souci donc ça c'est vraiment l'avantage et comme ici bon les points c'est quand même je crois qu'il prend une mesure toutes les 3 secondes maximum il n'y a pas de soucis sur un Raspberry Pi ou n'importe quelle autre machine alors là je vous montre les fameuses données météo-france alors qu'est-ce que c'est ici du coup on s'est dit on sait faire la corrélation quand on prend deux séries quand on prend une série identique et qu'on la décale et qu'elle en compare à elle-même avec un décalage on a ce qu'on appelle une autocorrélation oui voilà c'est bon donc en fait chaque courbe c'est 60 millions de points c'est 3 ans d'historique on fait l'autocorrélation entre 3 ans d'historique et du même et regardez ce qu'on voit évidemment quand on fait l'autocorrélation entre maintenant et maintenant sans décalage on est à 100% c'est la même chose la température maintenant bouge comme la température maintenant on voit aussi que c'est symétrique parce que si on décale une série en plus c'est comme décarrer l'autre série en moins on a cette symétrie et ce qu'on voit c'est un point positif à 24h c'est le fameux cycle jour-nuit maintenant il est midi 30 la température doit plutôt être en train d'augmenter ça veut dire qu'à 24h la température aussi est en train d'augmenter c'est la même progression si maintenant on regarde à 12h ben là on a une autocorrélation négative c'est-à-dire qu'on a une inversion c'est-à-dire que si maintenant la température monte il y a 12h et baissait c'est le cycle jour-nuit c'est assez sympa sur une petite courbe comme ça on le voit très bien on voit l'impact donc l'autocorrélation de la température et l'autocorrélation de l'humidité et bien évidemment nous ce genre de calcul vous allez sur le site ça se fait en direct même si c'est 180 millions de points ça prend quelques secondes et ça arrive tout de suite on s'est dit on va essayer sur la pression sur la pression atmosphérique et là si vous regardez bien on a un comportement différent j'ai discuté avec les personnes de Météo France qui m'ont dit c'est peut-être moi j'ai regardé ici avec les données de billard c'est peut-être un phénomène local alors j'ai essayé les 860 stations parce qu'avec notre outil on peut les passer comme ça avec une petite boucle on fait les 860 stations une moyenne et on a exactement la même forme sur toutes les stations donc là j'ai rediscuté et en fait vous voyez la corrélation l'autocorrélation négative devient positive à cause des marées comme vous avez le soleil toutes les 12 heures avec la lune il va créer des marées sur la mer ça fait la même chose sur la pression atmosphérique l'air subit les marées sauf qu'on ne s'en rend pas compte et là ce qui est assez sympa c'est qu'avec un algorithme sur des séries asynchrones en faisant de l'autocorrélation sur les données qu'on a alors pourquoi je vous dis ça parce que là l'idée c'est de travailler sur la donnée brute on en laisse tel qu'elle on a des trous dedans c'est pas grave on sait corrélir des séries asynchrones il manque une donnée c'est pas grave on prend celle d'avant l'algorithme il est fait pour nous c'est ça notre leitmotiv c'est on travaille sur la donnée brute on sait toujours revenir à la donnée brute du coup on enchaîne les calculs on est toujours sûr de notre source on est toujours sûr de ce qu'on fait et là il y a des trous c'est pas grave l'algorithme il s'est traité et du coup on arrive à mettre en évidence ce qu'on appelle les marées barométriques je vous avoue je l'ai découvert je ne connaissais pas avant alors perspective aujourd'hui comme je vous disais on est capable de faire des time series sur à peu près tout et n'importe quoi mais ce qu'on ne savait pas faire qu'on a rajouté récemment c'est faire des time series de tenseurs de matrices multidimensionnelles alors si vous faites du ML machine learning deep learning vous savez très bien qu'en fait c'est toutes vos couches voire même l'entrée maintenant on est capable avec l'e-speak d'avoir une entrée qui va être un flux de tenseurs par exemple des images et pouvoir appliquer en direct des algorithmes de machine learning alors déjà dans un premier temps des inférences et peut-être même faire évoluer et comme toute chez nous est time series on va pouvoir piocher dans le réseau de neurones qu'on va mettre la sortie où on veut c'est une time series c'est un tenseur c'est tout on va pouvoir le lire n'importe où donc ce qu'on a fait aujourd'hui c'est qu'on a inséré les tenseurs dans notre outil grâce à la librairie Gorgonia qui fait des tenseurs en go on est aussi en train de regarder OpenCV parce que c'est vraiment alors c'est dédié image mais comme le disaient mes prédécesseurs on peut tout transformer en des nombres plus courts et du coup grâce à OpenCV tout faire tourner sur les GPU le CPU en même temps et du coup directement importer les réseaux de neurones c'est pour ça que je vous ai parlé de OONX c'est ce qu'on utilise c'est une façon d'écrire les réseaux de neurones de façon ouverte et nous ce qu'on a déjà fait en fait c'est YOLO vous connaissez peut-être cet algorithme qui va permettre d'apprendre et très facilement de reconnaître des formes de catégoriser des bouts d'image de trouver des boxes les catégoriser on sait tout à fait le faire tourner avec OONX avec nos outils comme une time série on a un flux d'entrée c'est une image le flux de sortie c'est nos tenseurs de ce qu'il a reconnu dans cette image et donc maintenant l'évolution ça va être grâce à Lispy c'est de pouvoir alimenter très facilement de l'apprentissage et le mettre directement les inférences sur de l'embedding sur des petits ordis quand on a quelques données par seconde c'est bon on arrive à faire une inférence sans soucis et maintenant comme la prédiction est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup nous ce qu'on veut vraiment essayer c'est les fameux TCN Temporal Convolutional Network alors qu'est-ce que c'est ? vous connaissez peut-être les Convolutional Neural Network c'est justement ce qu'utilisent YOLO et beaucoup d'algorithmes c'est ce qu'on va utiliser sur les images trouver des formes pour apprendre des formes dans l'image et les mettre ensemble par des petites convolutions ici l'idée c'est de transformer notre signal notre time series en un bout en une image à une seule dimension où c'est le temps qui va créer la forme d'où le Temporal et du coup on va faire des convolutions sur cette fenêtre de temps pour pouvoir prédire le point suivant ou faire des catégorisations et là on s'est rendu compte que par rapport aux autres modèles prédictifs sur les time series comme Arima on en a essayé pas mal le TCN est très facilement aussi performant et on n'est qu'au début donc voilà les perspectives sur notre outil alors voici nos coordonnées et surtout n'hésitez pas à nous contacter comme je vous dis vous pouvez aller sur le site de Quereon vous avez le site dédié quereon.listic.org vous voyez vraiment c'est la doc en fait c'est l'outil qui tourne derrière vous fournit la doc en même temps vous pouvez jouer vous pouvez faire tourner tous les exemples que je vous ai montré vous allez voir les courbes en vrai et puis vous avez mes contacts et les contacts Quereon et nous sommes à notre disposition pour répondre à toutes vos questions Merci il y avait une première question justement sur l'ISP et quelle syntaxe de l'ISP vous êtes basé Common LISP C'est plutôt Common LISP je m'avance un peu mais je pense qu'on peut faire à peu près tout ce qui se fait en Common LISP j'ai discuté avec un ami qui est un adorateur de l'ISP je crois qu'on a les macros mais peut-être pas mais c'est plutôt du Common LISP oui tout à fait mais comme je vous dis encore une fois c'est ici juste pour expliquer l'algorithme derrière c'est du Go le LISP va d'abord être compris une première fois et après on envoie tout on fait les calculs à la volée Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent poser une question sur l'existant de Time Series ou sur le chat n'hésitez pas On me fait signe qu'on a un petit peu dépassé le temps mais merci en tout cas plus d'infos Kereon Intelligence qui est basé à New York merci et puis j'en profite pour saluer Olivier qui est dans le Domex du coup de l'Aquitaine Je vais juste répondre à la question classique oui on recherche des jeunes docteurs nous surtout D'accord ça ne manquera pas de passer le message Sous-titrage ST' 501